... de place de la Grille, un vaste parking. Et le vaste parking, voilà ce qu'il est devenu. Il n'y a plus de parking. Il y a eu les Halles qui ont été installées. Et aujourd'hui, ce restaurant où vous avez eu, donc pour ceux qui étaient là au déjeuner, le plaisir de faire de partager ce déjeuner ensemble. Alors, nous allons continuer. Vous suivez bien, vous restez bien groupés, on ne vous perde pas. Si vous vous perdez, vous faites bien. ... dans l'œuvre de Louis Guilloux. Et notamment... Donc là, on a remonté la rue Quinquenne, qui dans l'œuvre de Louis Guilloux, s'appelle rue de la Fontaine de Moines. Donc vous voyez, il aimait bien s'arrêter sur cette petite place qui n'était pas ainsi à son époque, bien évidemment. Mais vous pouvez voir là encore les maisons à colombages qui sont conservées en l'état pour reproduire vraiment le Saint-Brieux et le conserver tel que Saint-Brieux était à l'époque de Louis Guilloux. Il ne faut pas oublier que Louis Guilloux est né en 1899. Quand on parle des vieilles rues pauvres de Saint-Brieux, ce quartier notamment, il faut bien dire une chose, que c'était encore bien plus pauvre et plus moche que ça ne l'est aujourd'hui, parce qu'il y a eu quand même une évolution et puis cette volonté d'améliorer aussi l'habitat dans la ville. Les motifs qui ont été conservés, qui sont encore un petit peu abîmés, mais toutes ces faces, évidemment, ces colombages qui traduisent quand même l'ancienneté du bâtiment. Et vous voyez que Saint-Brieux a gardé cette horrible tradition des pavés, je dirais, sur lesquels on se tord les chevilles, où les petits talons sont plutôt issus. ...de Saint-Brieux, c'est là où se sont déroulés les obsèques de Louis Guilloux en octobre 1980. Et c'était là aussi, comme disait Louis Guilloux, le lieu où souffle l'esprit. Il disait ceci, « J'aime le silence et l'ombre de la cathédrale et je viens là parfois, toujours en me faufilant pour rêver à ma chronique. Il m'a toujours semblé que la cathédrale ait eu lieu même où cette rêverie peut le mieux se poursuivre. » Et puis sur cette place, qui aujourd'hui n'est plus accaparée par le marché, ici c'est la place de la mairie qui est devenue place du général de Gaulle, et où le marché se tenait, qu'autrefois appelée place de la mairie, comme c'est appelé place de la mairie, mais que j'ai longtemps connue sous le nom de place de la préfecture. C'est ce qu'il décrit notamment dans « L'herbe du bouc. » En fait, il a été beaucoup plus reconnu alors qu'il était mort que lorsqu'il était vivant. Mais c'est vrai aussi qu'il n'a jamais couru après la notoriété, et qu'en fait, sa notoriété, c'est bien qu'on l'a perpétuée aujourd'hui en faisant découvrir qui était l'homme, quelle était son œuvre, et quelles étaient les valeurs qu'il savait inscrire dans son œuvre. Alors ici, c'est la rue Saint-Pierre, qui rejoint en haut la place Saint-Pierre. Ça, c'était aussi une place sur laquelle Louis Guillou aimait se promener, se reposer. Il y a un énorme marronnier avec des bancs en dessous, et on pouvait rencontrer facilement Louis Guillou sur cette place. Alors par contre, donc bien sûr, dans son œuvre, elle s'appelle la rue Saint-Jacques, et la place Saint-Pierre en haut s'appelle la place Saint-Paul. C'est une gymnastique assez simpliste, certes, mais ça veut dire aussi que Louis Guillou s'est beaucoup servi de son Saint-Brieuc natal pour y inscrire les personnages de ses œuvres, mais sans jamais dire que c'était à Saint-Brieuc. Lui, il ne voulait pas qu'on le targue d'être un écrivain régionaliste, mais en même temps, donc, quasiment tous ses romans se sont imprimés, justement, de ce terroir briochin, sans jamais mettre le nom des rues, mais au contraire, en essayant d'inscrire une espèce de labyrinthe. Il a su fédérer, notamment en 1936, les communistes, les catholiques, les protestants, pour défendre la cause des opprimés. Mais jamais il n'a été encarté dans quoi que ce soit. Il se défendait pour prouver son indépendance d'esprit, d'âme. Et, bon, c'était un socialiste, mais pas forcément adhérent à un parti. Voilà. Alors, ici, nous sommes dans la rue du Bourbazé. Vous pouvez voir également, donc, cette rue, dans l'œuvre de Louis Guillou, s'appelle la rue des Marais. Avait-il démarré ? Je ne sais pas. Ça, c'est une liberté de l'écrit bien indépendante. Nous allons continuer cette rue pour avouer la présentation. Alors, voici donc la fameuse Maison du Peuple, qui est l'objet d'une œuvre particulièrement importante dans le travail de Louis Guillou. Livre qu'il a écrit, d'ailleurs, en mémoire pour son père, qu'il a toujours vu comme un homme militant. Et, d'ailleurs, il faisait partie du Parti Socialiste de Saint-Brieuc. Il en a été le secrétaire. C'était un homme de lutte qui a toujours voulu défendre lui aussi l'opprimé. Et ce n'est pas étonnant que Louis Guillou ait eu de cette même veine. Et alors, cette maison, elle est issue, en fait, d'une... plus qu'une réfection, mais quelque chose qui s'est passé à Saint-Brieuc en 1908 par rapport aux élections, où les militants ont été récupérés par un dénommé Boyer qui, pour se faire élire, avait besoin de fédérer un maximum de gens, de partis différents, pour qu'ils puissent être élus. Et donc, le père de Guillou, qui s'appelait également Louis Guillou, d'ailleurs, a souscrit au projet de ce dénommé Boyer. Et puis, ce dénommé Boyer a été élu. Et, en fait, les militants se sont rendus compte qu'ils avaient été utilisés pour pouvoir permettre l'accession au pouvoir de ce monsieur. Alors, ils se sont fédérés en un projet de parti qui se rapprochait de Jaurès. Et ils ont décidé de créer la maison du peuple. Les plans ont été dessinés, l'endroit avait été choisi. Et puis, en 1914, comme vous le savez, la guerre a été déclarée. Donc, le projet a complètement été court-circuité par ce grand événement. La maison du peuple ne devait pas se trouver là, à son origine. Elle devait se trouver du côté du terre, sous Notre-Dame. Et puis, la maison du peuple a été quand même créée. Et elle a été inaugurée en 1932. Elle est aujourd'hui dans un état de délabrement particulièrement avancé. Il est prévu des réalisations, parce que c'est quand même un lieu qui est important, tant dans l'œuvre de Louis Guillaume, que dans la réalité politique aussi, bien sûr, de Saint-Brieuc. Et qui fait référence à une période, bien sûr, qu'on vient troubler. Puisque, donc, le père de Louis Guillaume a été un homme particulièrement de combat. Et en fait, son fils, Louis, a été aussi le porte-parole de tous les opprimés et de tous ceux qui ont voulu donner une chance à ceux qui n'en avaient pas. Alors, je vais vous lire aussi un petit texte de Louis Guillaume dans l'Herbe d'Oubli. Ici, au mois de janvier 1910, mon père fut appelé chez le notaire avec quelques-uns de ses camarades pour signer les actes relatifs à la fondation d'une société pour l'édification de la maison du peuple. Et donc, voici cette maison du peuple qui est, je ne dirais pas, le symbole de l'œuvre de Guillaume, mais qui en est quand même la représentation dans ce qu'elle stigmatise en matière de lutte et de volonté de tenir debout. Maintenant, la maison tient encore debout malgré ses faiblesses. Donc, je pense qu'elle va redevenir, peut-être pas à son état originel, mais en tout cas, on va faire en sorte pour qu'elle soit encore le symbole de toutes ces périodes et surtout celui de Louis Guillaume. Voilà, dans cette petite partie, mais que nous ayons tous conjointement une petite pensée pour Louis Guillaume, l'enfant de Saint-Brieuc, l'auteur de Saint-Brieuc, qui est aussi malgré tout un écrivain breton. Merci.